Vous êtes sur RTL. Vous avez imposé des meubles qu'elle n'aimait pas, puisque effectivement, l'Elysée, on vous le donne meublé quand vous gagnez la présidentielle. Et c'était le cas en 1958. Le 21 décembre 1958, Yvonne de Gaulle se serait exclamée « Désormais, il va nous falloir vivre en meublé ». Mais en réalité, on peut changer les meubles. Oui, alors on pouvait. Parce qu'aujourd'hui, croyez-moi que si vous changez un meuble, c'est critiqué. Non, mais il faut qu'il vienne du mobilier de France. Et il y a tout un stock de meubles. Et chaque président a le droit de remeubler l'Elysée à sa manière. Son appartement donne sur l'Elysée. C'est vrai, vous voyez sur l'Elysée, Ariel ? Oui, oui, c'est vrai. Et je peux voir quand le président travaille ou pas. Ah bon ? Alors il travaille ? T'as des jumelles ? Tu regardes avec des jumelles ? Non, je suis discrète. Parce que sinon, ça serait génial, on te dirait, de lire sur les lèvres. Et tu nous dirais avant tout ce qui va se passer. Avec le corano, là, le... Est-ce qu'il travaille beaucoup ? Oui. À mon avis, tu te mets en face de l'Elysée avec des jumelles. Ton espérance de vie n'est pas très longue, je pense. Il y a un petit point rouge d'un coup qui se met sur ta tête, c'est quoi ? Je pense que c'est pas une bonne idée d'acheter des jumelles quand t'habites en face de l'Elysée. Non, mais en tout cas, le mobilier de France, c'est là où on peut aller pour changer les meubles de l'Elysée. On peut y aller quand ? On peut y aller cet après-midi, Ariel ? Non, mais c'est intéressant à savoir. Parce que les femmes des présidents arrivent dans des maisons qui leur sont assignées, elles ont quand même le droit de changer un tapis. Vous auriez aimé être première dame, Ariel ? Ah oui, moi oui, j'aurais aimé. Je ne sais pas pourquoi, j'en étais sûre. C'est bizarre. Elle aurait adoré ça. Ben oui, c'est une maison ravissante, l'Elysée. Et alors, t'aurais changé les meubles ? Ben oui, j'aurais fait des permutations. T'aurais passé l'aspirateur ? Vous savez ce qu'il reste à faire à BH, c'est encore possible. Le couronner. On va peut-être passer par des élections quand même. Merci.